Musique Voilà la suite de cette journée XBOX ONE Ouais ! Cette petite ambiance musique... Et pas bien ! Donc on va jouer cette fois-ci à RISE Son of Rome Donc Chavix vous disait justement le fils des roms Ouais, des roms En fait on est dans des camps de roms dans le jeu Et on doit se battre contre la police tout ça On doit pas se faire expulser Et puis on doit changer de lieu à chaque fois Ah ouais, on l'a vu ensemble On s'est fait partir Alors non pas du tout Donc un jeu... Historiquement Pierre toi qui est très bon en histoire Oui On en est où ? Rome, tout ça ? Est-ce que tu sais ? Rome, alors Rome ça se passe après le 5ème siècle Donc en fait c'est entre le Moins 300 avant Jésus-Christ Non, moins 300 En fait c'est autour de Jésus-Christ mais c'est... Autour de Jésus-Christ Non je dirais plutôt moins 3000 avant Jésus-Christ Ouais jusqu'à... Bah la chute de Rome... De toute façon tu vas être jugé par tous les gens du Tchatt Ça va être 1000-2000 tu dirais ? Et Rome c'est dans quel pays ? En Amérique latine Ah ok C'est ça En Italie mon ami En Italie de Pierre Minelli Ah La Carbonelle La Carbonelle La Carbonelle La Carbonelle La Carbonelle C'est quoi ? Tout de suite au Mexique N'importe quoi Et en fait j'étais en train de me battre contre des assaillants qui voulaient mon empereur Donc moi je suis un guerrier romain Et toi t'étais avec ton gros... Une grosse arbalète Une grosse arbalète Donc là en fait après il raconte son histoire Et là en fait il explique que voilà il y a un moment il devait aller Directement je sais pas faire la guerre chez des mecs Donc là je suis chez eux en fait et je suis venu en bateau Et sauf que ces mecs là ils avaient des... Tu vois il y a des grosses chaînes là Et quand mes bateaux sont arrivés ils ont tiré des chaînes Et tous mes bateaux se sont encastrés là dedans Et moi je suis tombé à l'eau machin donc j'ai nagé jusque là Sérieux ? Et la mer je crois elle est encore plus belle que dans Assassin's Creed Et que dans SimCity 2000 aussi Elle est vraiment très bien fait Non mais graphiquement ce jeu est encore une fois une grosse claque Sinon ça va revenir tout au long de la journée ça Quand on se prend des claques à chaque fois Et par contre c'est très linéaire Alors je pense que ça peut être critiqué ça aussi Ouais C'est l'attaque lourde Appuyez sur X ou Y Et alors le personnage c'est toi qui l'a créé ou... Maintenant le personnage c'est que tout le monde a le même Ok Oh le barbare Oh la 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 Je me rappelle comment on joue Faut que tu te protèges hein Ok tu peux faire des combos Alors en fait je peux contrer avec A Alors faut que je le montre au fur et à mesure Merde Parce que quand tu contres tu pars en QTE je crois Ouais c'est ça Mais en fait quand il est prêt à mourir je fais R2 Et là je pars en QTE Et je dois appuyer sur le bouton qui correspond à la couleur Ah c'est violent Ah oui ça dépend ça Donc le bouton qui est... Donc c'est la couleur le personnage devient encerclé Voilà c'est ça regarde Donc là il va être bleu j'appuie sur X Oh Bleu encore Mais tu vois ça ouvre Ah Ouah C'est le personnage en fait Qui a une aura Ah ok ouais j'ai C'est bien fait ça J'aime pas quand t'as le gros X qui apparaît à l'écran Qui clignote C'est genre Je dirais que c'est pas mal comme système En fait je le contre Une fois que je l'ai contré je peux l'ouvrir la garde Mais lui c'est un chef alors il est plus dur Ouais Il a un peu plus chaud Il a un bouclier Ah je peux faire ça je peux faire hop Ah j'en ai pas J'ai pas assez de... Mais j'ai une espèce de pouvoir à mentir Dès que j'aurai réussi à charger tout le pouvoir Et de où ta manœuvre ? Et le mec qui se fait son bain de pied derrière il regarde ou... Ouais ouais Il a des champignons il essaye de... Il essaye de soigner là Mais ils sont trop chauds ouais Faut que je leur ouvre la garde avec Y en fait Et après que j'aille les taper Voilà là il est prêt à mourir Donc là je lance le QTE Roh c'est tellement violent C'est d'une violence extrême ce jeu Ouais donc il y a des démembrations Ah il y a un petit décalage entre le son et... Je sais pas si c'est... On a un décalage nous sur le plateau Je sais pas si ils l'ont sur le chat ou pas Ah ouais Non tu l'as hein Il y a un décalage Le mec il est plein de sang Mais non c'est tatouage Voilà je peux le finir Dès que je peux le finir Dès que je peux le finir j'appuie sur R2 Et donc comment... Et alors je vais filtrer un truc Il a le petit truc à dessus la tête là Ouais c'est ça Donc là j'ai fini de tuer cette vague d'ennemis Donc tu vois j'ai ma vie qui est en haut à gauche C'est en rouge Juste en dessous en blanc C'est une espèce de jauge de... Je sais plus comment ils appellent ça C'est de la mana en gros Ouais un peu de la mana Qui se recharge au fur et à mesure Quand je tape des mecs Et c'est quoi le T4 juste à côté ? Ah c'est quoi ça ? Ah il a un parchemin Ah ok tu as des objets Et alors il y a un truc c'est que Tu vois je peux appuyer Je peux choisir un de mes pouvoirs qui est là Et ça en gros c'est quand je tue un mec avec un finishim Ouais Et je... Soit là ça me donne plus d'XP si je choisis à droite Ça me redonne de la vie là Là ça me remplit ma jauge de mana Et là ça fait euh... je ne sais plus quoi Donc c'est un pouvoir qui... C'est la jauge de rage en fait c'est ça Qui t'active euh... C'est un pouvoir qui est activé quand j'arrive à faire un finishim D'accord Tu vois donc c'est euh... Il y a des petites choses sympas dans le mode de combat hein Que j'aime bien Ouh là les archers Il va se prendre une flèche ok Ah bah oui forcément On s'en dote les plus Putain il y a des petites choses la flèche hein C'est une flèche qui fait à peu près 20 kilos Ca m'a... Ca m'a fait un recul de 3 mètres Pour esquiver les flèches Ok Esquive la flèche Esquive la flèche Ouh la vache Je prends pas trop leur signe euh... C'est le changement de la flèche Voilà Il est court Il est court Mais bien on va se frapper Ah ils t'attaques tous en même temps Mais tu peux contrer euh... Comme dans... Ouais tu... Ouais comme dans Assassin's Creed tu disais hein Ouais en fait j'appuie sur A et dès que le mec m'attaque je le contre Regarde je peux faire ça Boum Vas-y j'ai activé ma jauge de rage Oh c'est stylé ! Ouais c'est trop bien et là je suis en mode euh... Couper les bras Couper des bras Merde je me suis bourré dans mon... Couper la corde vocale Je tape à toute vitesse tu vois c'est trop stylé quoi Ouais Et j'ai vu dans le menu il y a un truc où il y a écrit Gladiator tu sais ce que c'est ? Alors il y a différents modes de jeu j'ai pas eu le temps de tout explorer encore malheureusement Gladiator j'avais fait à la Paris Games Week En fait tu te retrouves dans une arène dans l'arène de Rome dans le Colisée Ouais Et en fait tu as des vagues d'ennemis qui viennent Ah d'accord Et ce qui est génial c'est que... Bah à l'époque tu sais le Colisée tu avais des faux... Des faux planchers avec des fonds Donc il y a des trucs qui t'y sortent Alors tu as une cage de lion qui sort à un moment parce que c'est une nouvelle vague d'ennemis Où est-ce que je dois aller ? Donc tu te bats contre des lions alors ? Tu te bats contre des animaux et des gens Ah ouais Je suis coincé je ne sais pas où aller Et il est en train d'envoyer une lettre à sa copine Il faut que tu ailles où tu as les archers Ah mais ils étaient là-haut les archers ils sont descendus Non mais continue à gauche Continue d'avancer là ? Tu sautes... Je ne peux pas passer en fait Non mais ils sautent tout seul et là ils ne sautent pas Alors attendez il faut juste que je trouve où je dois aller Gagner le rivage Ah là là Il faut que taillez la mer Non là à gauche Taillez sur la mer hein Gagner le rivage Non mais je ne pense pas parce que je suis passé par dessus ça C'est intéressant parce que l'époque romaine comme ça c'est plus trop exploité maintenant Ouais c'est vrai Avant tu avais bon c'était rien à voir mais c'était César tu vois Il y a jamais eu de jeu à la première personne à la troisième personne Comme ça vraiment Il y a eu le gladiateur à Spartacus Spartacus ouais Qui était pas mal en plus Qui était bien où tu avais ton combattant qui évoluait au fur et à mesure Oh merde je sais pas où je dois aller là Euh t'as pas une carte ou... Ah voilà Ah c'est là ok Ok Ça fait bizarre quand même les ombres ton personnage il est noir des fois Ecrasé par ton propre camp Ah je l'ai récupéré T'as pris une lance ? Ah lui il est déjà presque mort Non j'ai pas pris une lance Par contre on peut avoir des lances des espèces de trucs qu'on envoie des javelots ou je sais pas comment on appelle ça Et euh tu me dis que tu pouvais envoyer des commandes par euh... des commandes vocales Ouais ouais mais ça dépend des euh... Bah viens t'asseoir si tu veux plume Et rentre hein Ah t'as vu alors Ah t'as vu T'es caché Donc toi si je dis Prends toi sur le canapé Salut Il y a encore un peu de billets Ça va bien ? Ça va ? Ça roule ? Oui Ah t'as un micro si tu veux à côté de toi plume Cool Est-ce qu'il marche le micro Yann ? Ouais Ok cool Comment ça va mon petit plume ? Et bien ça va super et vous ? Bah très bien est-ce que t'as joué à Rise déjà ? Non j'y ai pas joué j'ai fait un live dessus avec Mimic Ok alors qu'est-ce que t'en as pensé parce qu'il paraît la presse est euh... Ah bah pendant le live honnêtement j'avais l'impression de voir la même chose tout le temps Sérieux ? Je trouve que niveau variété euh... C'est assez désastreux Voilà tu vas dire au niveau de la variété Ouais c'est vrai Euh... Mais par contre c'est vrai que ça... Ça casse la gueule hein techniquement Ah ouais ça c'est clair Mais enfin voilà tu vois ce truc là je l'ai vu 20 fois quoi Ah ouais ouais bien sûr bah oui J'ai vu 3 fois là sur 4 fois Ouais mais ça c'est effroyable Pour un beat them all je trouve ça euh... Mais après c'est... Ouais au fur et à mesure des... Bah ouais mais t'as pas... Enfin tu vois t'auras que ton glaive et ton bouclier pendant tout le jeu Peut-être des pilates... Non pas des pilates... Des merde comment ça s'appelle ? Des javelots ouais Des javelots ouais Moi tu vois ça m'a pas trop dérangé euh... De faire toujours les mêmes actions Je trouve que... Elles sont bien stylées Que euh... Ah pis c'est toujours les mêmes ennemis Ah c'est vrai que c'est toujours les mêmes ennemis Mais euh... C'est juste ça quoi C'est plus la claque euh... Visuelle et euh... Technique qui m'a vraiment marqué euh... Pour l'instant Ah bah après c'est super beau mais bon euh... Enfin... Ouais c'est vrai que c'est pas pareil L'ambiance est génial aussi Ouais Après c'est très linéaire 62 le combo 64 T'as fait un putain de combo Ah ouais t'as fait un combo ultime là Après moi j'ai peur quand t'es dans une bataille plein d'ennemis D'arriver d'un secours en slow motion avec un ennemi que ça te casse quoi Parce que c'est... Même si le QTE il est là il va être pas dur après Bah t'as pas besoin de le faire hein Tu sais Si tu le loupes tu perds... T'as pas le bonus Ouais t'as pas le bonus mais tu peux ne pas le faire Ah ouais tu peux ne pas le faire Tu peux rester tranquille comme ça t'as le slow motion puis hop c'est fini Tu viennes pas de bonus donc en gros tu payes quand même un gros intérêt du truc Alors que ton portable me vibre sur la cuisse Ouais il m'énerve je sais pas qui pourrait m'appeler à ce terme Ah je vois que c'est une mallette D1 Tout à fait c'est ma console C'est la tienne ? Ah d'accord Bien Je vois qu'on est de la même race Ouais La race de ceux qui achètent leur console Leux qui achètent pour FIFA Ah oui oui c'est vrai Puisque voilà juste après qu'on est fini de vous montrer Ryze On va... Il y a le défi hein Le fameux match Plax vs Plume Ah Puisqu'il y a eu une grosse branlée deux fois 1-0 à la soirée Deux grosses branlées oui déjà Je t'ai mis deux fois 1-0 Ouais mais ça fait quand même deux victoires d'affilée C'est qui qui a gagné ? De comment ? Qui a gagné ? Ah c'est moi c'est moi Il avait son pire lot de cheater là Toi t'avais eu personne de cheater ? Non j'avais personne de cheater Il jouait avec qui d'ailleurs ? Je suis pas une équipe d'Arabie Saoudite un truc comme ça Non 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 T'avais pas Chelsea ou... Si c'est possible C'est Chelsea Je pense souvent de Chelsea Et tu joues pas avec le PSG ? Non j'aime pas trop le PSG dans le jeu Pourquoi ? Parce que je sais pas j'arrive pas à jouer avec eux J'aime pas leur formation Bah tu la changes le PSG Je sais pas quelle formation choisir en fait Ouais le PSG qui a battu mon équipe de Reims hier Je suis un peu dégoûté Ton équipe de Reims ? Bah ouais je suis de Reims moi Ah oui ? Ah oui ? Il a été les dernières arbattues mais bon ça allait pas durer longtemps Bah ouais Bon donc on va bientôt arrêter là sur Rise C'est vrai que c'est un peu répétitif, c'est un peu linéaire Mais moi ça n'empêche pas que j'ai quand même bien apprécié jouer à ce jeu Parce que je trouve qu'il y a quand même des notions intéressantes C'est genre tu choisis le pouvoir qui... Pour ton finishing Tu choisis le pouvoir que tu veux associer Je trouve que ça c'est sympa Il y a l'histoire qui est... Bah l'histoire visiblement elle est super bien mise en scène Ouais c'est ça C'est du cinéma quoi à peu de choses près Et puis la grosse force aussi c'est d'avoir toutes tes troupes que tu gères derrière Ah il y a des moments tu les gères mais c'est pas tout le temps Par exemple la première mission tu faisais ça mais c'est pas tout le temps Et là tu sais c'est vachement... Enfin c'est épique quoi Tu vois t'arrives avec des bateaux qui se crashent Tu dois aller éclater une tour pour que tes bateaux puissent passer Enfin c'est... C'est grandiose quoi on va dire C'est voilà Et j'ai vu que t'étais à 15% de jeu Et que t'as fait les 3 premières missions Ah il a l'air pas très très long hein Quoi à 5% par exemple Il y a 8 missions je crois en tout Il y a 8 chapitres Et c'est du 8-10 heures maxi Ah ouais Et après t'as parti Peut-être même plutôt 6-8 heures Après t'as du mode de jeu hein Oh la vache T'as le mode arène En multi par exemple Ah bah je suis mort Bon bah je suis mort On va en profiter pour arrêter là Ah bon ? Marius est vaincu Mon pauvre Marius Qu'allons nous faire ? On va faire une pause un tout petit peu plus longue Pour le temps qu'on ait le temps de monter là-haut Ah Est-ce qu'il nous a appelé Bill Silverlight ? Ca serait marrant Coucou Ah venez on va appeler Bill Silverlight Vas-y on va dire Xbox Skype Bill Silverlight Ah bah il faudrait qu'il nous appelle Ah ça marche pas Vas-y appelle Il faut dire Xbox aller à Ouais Xbox aller à Skype Xbox aller à Skype Le truc c'est qu'on a pas On a pas géré Elle l'a pas mise à jour Tu l'a pas configuré Donc ça depuis tout à l'heure Elle marche pas très bien Chez moi tu vois Elle était bien mise en place Et j'avais fait les Moi en France c'est pareil La version debug qu'on a eu à la rédac Ca marchait une fois sur cinq Ouais Chez moi ça marche tout le temps Ah ouais mais c'est clair C'est genre je claque des doigts Ca y est ça marche C'est ce que je disais Je me lève le matin Je fais Xbox démarrer Je vais pisser tu vois Je reviens la Xbox est prête Ah non c'est ouf Alors on va essayer d'appeler Bill Est-ce qu'il est là mon petit Bill ? Euh On a eu du mal par contre à appeler les gens Attends mais je vois rien en fait Directement à la voix Ah oui ? Leur dire par exemple Appeler Bill là du coup Ouais mais c'est peut-être Effectivement il est pas réglé Et que Sur Skype il demande le nom Enfin le prénom de la personne Ouais Et souvent sur Skype C'est pas vraiment ton prénom que tu mets D'accord Pourquoi ça va... Ah je pense ça va être dur Pour demain J'arriverai peut-être Ah bah non c'est Bill qui nous disait Qu'il était bloqué Bon bref Il est pas connecté hein Il est pas connecté hein Xbox allez à accueil Bon bref On va faire donc une pause de 15 minutes Euh On revient juste après Ce qu'on vous dit pas c'est que là on va dire Xbox allez à Youporn Et voilà Pendant 15 minutes Ah Ignoré ! Ignoré ! Ignoré ! Et on revient juste après On va manger quelques grinderies Voilà Et on revient juste après Avec du FIFA Le match que tout le monde attend Le duel Et ensuite voilà il nous restera Bah ça va vite quand même Ça passe vite hein depuis tout à l'heure Il est déjà à 15h Vous verrez Dead Rising après Après Dead Rising Après Dead Rising Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste Dead Rising Il nous reste Fighter Within Ça ça va être marrant Je pense Il faut pas faire... Faut des bastons à plaques Voilà Faut des bastons Faut des bastons Faut des bastons Faut des bastons Alors ça défonce C'est énorme Parce que nous on l'a pas reçu Et j'ai trop envie de le voir Il parait que ça tue la gueule Ah mais c'est super impressionnant Graphiquement Enfin c'est... Ouais Il y a ça Forza Forza qui m'a pété les yeux C'est génial J'ai trouvé vraiment top Bah Ryze qui est très beau Mais bon voilà Enfin niveau démonstration technique NBA 2K Pour l'instant c'est NBA 2K et Forza qui m'ont le plus choqué Ouais ouais Et pas Just Dance C'est plus difficile Un peu Un peu J'étais pas subjugué mais c'est pas mal On a fait tout à l'heure On a joué à Just Dance C'est vrai La puissance du capteur c'est pas mal Parce que des fois tu te croises Et il continue là-dessus Donc là c'est Just Dance Parce que je suis pas du tout Just Dance ou quoi que ce soit Mais par rapport à avant Donc le capteur maintenant ça marche Bah en fait tu te mets les uns à côté des autres Il voit vraiment les poses exactement Comme ce qu'on voulait sur Xbox avec Dance and Troll etc Ouais voilà Moi je jouais à Dance and Troll avant Mais tu captais tellement moins bien que là Ah oui oui Là c'est vraiment C'était approximatif sur Dance and Troll Ou encore sur le Michael Jackson ou Black Eyed Peas Après c'est un peu comme Michael Jackson Où il priorise Dans Michael Jackson il priorise les mains Et là on a fait aussi Il priorise certaines parties du corps D'accord Après on a fait que deux danses Donc c'est un peu difficile de se rendre compte de tout Mais Et ouais sinon au niveau de l'interface C'est vrai que On a fait des tests avec Pierre Ou genre Je sais pas quand il se casse Ça disparaît vraiment bien Quand il revient Ça réapparaît que Pierre est là Quand c'est lui qui prend la manette Il dit voulez vous vous connaissez avec vos profils machin Ouais Enfin c'est assez bluffant Et vous avez mis tous vos profils Et comme il reconnaît les personnes Non il y a que moi et Pierre On est tous les deux Mais il vous reconnaît tous les deux sans problème Ouais il reconnaît bien On a pas eu toutes les possibilités encore Ah non mais là tu vois Là je sais pas là il m'a déconnecté moi Là c'est bon là il dit que Pierre est plus là Et je reviens D'accord Hop tu vois Pierre apparaît voilà Ah ouais Attends on peut faire Xbox aller à paramètres Xbox aller à paramètres Et là c'était ce qu'on a montré tout à l'heure le Kinect Donc là tu vois Ah bah tu vois il me met en invité Bon je sais pas pourquoi Bon il y a des trucs après il y a du monde Tu vois il reconnaît que Chavix est en invité Toi il te voit pas Moi par contre il devrait me connecter en tant que moi Tout à l'heure ça a très bien marché Là ça marche pas Donc je sais pas pourquoi Mais j'ai pas compris toutes les subtilités Mais globalement ça marche vraiment bien Et après plus on est Plus bah moins bien ça marche quoi Et par exemple tu vois tu sais le geste Tu fais ça tu attrapes les bords et tu fermes Et bah ça ça marche pas Quand je passe ma main devant Pierre par exemple D'accord Quand je suis tout seul ça marche direct Ouais Donc je pense que ça va être encore amélioré Mais c'est assez bluffant quoi Moi je lui parle tout le temps à ma console chez moi Et elle fait tout ce que je lui demande quoi Ça te dérange pas qu'on la vouvoie ? Moi ça me fait chier de la vouvoyer Ouais c'est chiant ouais Vous voyez ? Ouais on la vouvoie On lui dit éteigné On lui dit pas éteindre ou éteindre On lui dit éteigné Ouais c'est vrai Peut-être que ça va être modifié ça après Bon bref peu importe Petite pause On revient juste après avec du FIFA A tout à l'heure C'est vrai